Le 23 avril, le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec annonçait au Musée Chapoutouane que cette île serait l'une des quatre villes où s'arrêtera l'automne prochain la caravane régionale de l'entrepreneuriat. Dix jeunes entrepreneurs se disputeront alors les trois places disponibles pour la Côte-Nord à la Coupe provinciale des start-up. Mais c'est quoi une start-up? Start-up, beaucoup ça a été utilisé pour les entreprises en technologie, pas mal. Donc c'est une compagnie qui démarre en opération, parfois le prototype il est là, parfois il s'entend à avancer au niveau même de certains contrats. Donc nous ce qu'on cible, c'est on cible ces entrepreneurs, ces entreprises qui ont dépassé le stade du pré-démarrage ou l'idée ou la conception de l'idée mais rendu plus à six mois. Parce qu'on veut avoir un impact, c'est que les premières étapes, il y a d'autres organismes qui sont très forts et qui accompagnent ces jeunes start-upers, si on peut dire start-upers. Et le but c'est d'accompagner ces jeunes entreprises de six à quatre ans parce que c'est là où on a constaté qu'il y a un gap. L'entrepreneur a besoin du mentor, a besoin d'experts pour l'accompagner à passer cette étape très importante de sa vie. 12 start-up s'affronteront ensuite pour représenter le Québec au niveau international. Le chef du conseil de bande de Ouachat, McMalyutainam, était bien heureux que cette annonce soit faite dans sa communauté. Je pense que c'est important d'avoir un réseau au niveau de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on va aussi informer nos jeunes entrepreneurs, aussi à participer à ce caravane-là, d'avoir quand même un genre de service de mentorat, puis qu'il va y avoir plus une grande visibilité de leur entreprise. Je pense que c'est important qu'on aille d'être là aussi avec le maire de Sétine, puis le maire de Beucomo. Je pense qu'on a beaucoup au niveau régional. Je pense que c'est important d'avoir un bon réseau. Puis je pense que le maire de Sétine, personnellement, moi et lui, on travaille beaucoup pour la cohabitation des deux communautés. Le PDG des jeunes chambres de commerce estime que la Côte-Nord ne doit pas tenter d'imiter les grands centres urbains. Le but, ce n'est pas de concurrencer Montréal, au Québec ou les autres régions. Le but, c'est d'avoir une spécificité locale et il y a pas mal d'industries qui performent dans la région. Et c'est ça le but qu'on veut faire avec la caravane. C'est qu'au niveau local, c'est quoi les entreprises qu'on veut ramener au national et dire, écoutez, nous avons une fierté régionale à Sétine-Île de vous présenter ces entreprises. La caravane fera son premier arrêt à Sétine-Île les 11 et 12 octobre. Par la suite, elle visitera les villes de Drummondville, Saint-Jérôme et Montréal. Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté.